Cameroun Info, c'est votre phare dans l'océan tumultueux de l'information. Ici, les faits sont sacrés, et chaque reportage est une œuvre de précision et de respect. Notre ambition est de toucher votre cœur tout en stimulant votre esprit, de vous offrir une compréhension profonde des dynamiques camerounaises, et de vous inspirer à voir le monde avec des yeux neufs. Les titres du jour sont les suivants. 1. Remaniement, bonne nouvelle pour les ministres de Paul Biya. 2. Le rôle de Jean de Dieu Momo dans l'élection de Donald Trump. Nous croyons en l'importance des voix locales et en la puissance des récits personnels. Chaque reportage est une fenêtre ouverte sur des vies, des défis et des triomphes. En donnant une tribune à ceux qui ne sont souvent pas entendus, nous espérons susciter non seulement l'intérêt, mais aussi l'empathie et l'action. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières nouvelles et analyses approfondies. Ensemble, restons informés et engagés pour un Cameroun mieux éclairé. Cameroun Info, informés, éclairés, éduqués. Découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. Remaniement, bonne nouvelle pour les ministres de Paul Biya. 42 ans. Oui, cela fait 42 longues années que Paul Biya trône à la tête du Cameroun. Un règne qui semble presque inébranlable, malgré les scandales, les critiques et les incessantes attentes de remaniement. Alors, pourquoi cet immobilisme ? Est-ce vraiment une « bonne nouvelle » pour les ministres de Biya, ou est-ce un piège subtil à l'approche de l'élection présidentielle de 2025 ? Le journaliste Zéphirin Coloco nous donne son point de vue dans son dernier éditorial. Il nous explique que, selon lui, Paul Biya n'a aucun intérêt à procéder à un remaniement maintenant. Pourquoi ? Parce que changer de gouvernement avant une présidentielle, c'est risquer de briser les « grands équilibres » de pouvoir qui assurent la stabilité et, disons-le, contrôle. Imaginez un instant. Les ambitions qui brûlent dans les cœurs de certains ministres et les intrigues qui se trânent dans les couloirs de Yaoundé. Oui, certains d'entre eux se rasent chaque matin en espérant que ce soit le jour, le jour où Biya les appellerait à monter d'un rang où, pour les malchanceux, où leur siège sera pris par un autre. Mais voilà, Biya, ce sphinx insaisissable d'étudis, semble aimer ce jeu du suspense. La dernière fois que le Cameroun a connu un remaniement ministériel, c'était en janvier 2019. Depuis, le gouvernement a survécu à des élections municipales, législatives, sénatoriales, et même régionales, et rien. Pas de « tsunami politique », pas de changement majeur. Tout cela laisse certaines se demander, que se passe-t-il vraiment dans les coulisses du pouvoir ? Coloco explique que les raisons de cette inertie sont multiples. Premièrement, aucun texte de loi n'oblige Biya à changer son équipe. C'est lui et lui seul qui décide du « quand » et du « comment ». Deuxièmement, un remaniement à quelques mois d'une présidentielle ? Risqué, diront certains analystes. Dans un contexte aussi sensible, Biya préfère s'entourer de « vieux visages », ces ministres bien rodés, qui maîtrisent l'art de la communication politique et qui ont surtout les poches bien remplies pour financer une campagne, un atout majeur à elle approche d'une échéance cruciale. Mais attendre, la véritable raison n'est peut-être pas si noble. Certains estiment qu'un remaniement avant l'élection, ce serait offrir au « faucon » une occasion en août de piller les caisses de l'État. Oui, car dans ce « jeu de chaises musicales », un nouveau ministre sait que son temps est limité. Alors pourquoi ne pas en profiter au maximum avant que tout ne bascule ? Alors, à l'aube de 2025, faut-il s'attendre à un remaniement surprise ? Coloco parie que non. Le président Biya n'a pas besoin d'un remaniement pour « redorer son blason ». Pourquoi épuiser ses cartouches maintenant alors qu'il peut attendre la fin des élections, pour, comme il dit, « récompenser ceux qui auront bien servi » ou « punir ceux qui l'auront déçu ». Mais attention, avec le président Biya, il ne sait ni le jour ni l'heure. Et comme disait un certain Lionel Jospin, un remaniement, c'est comme une dévaluation, ça ne s'annonce pas, une phrase qui pourrait bien être écrite sur le bureau de Paul Biya. Alors, pour vous, ce choix de Biya est-il une preuve de sagesse politique ou de calcul stratégique ? Est-ce que cette attente infinie d'un remaniement cache en réalité une volonté de garder le contrôle, de conserver un pouvoir, ou est-ce simplement le signe d'un régime qui s'essouffle ? Le rôle de Jean de Dieu Momo dans l'élection de Donald Trump Nous explorons une histoire incroyable et pourtant bien réelle, celle de Jean de Dieu Momo, ministre au Cameroun, et sa participation, inattendue dans l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Oui, vous avez bien entendu. Notre très cher Jean de Dieu, alias F.O. Jacketompou, semble avoir un talent bien caché pour influencer les élections, à l'international. Jean de Dieu Momo n'a jamais été du genre discret. Ministre et figure souvent controversé au Cameroun, il est bien connu pour ses déclarations percutantes et son aisance à enflammer les réseaux sociaux. Mais cette fois-ci, il a dépassé les frontières, jusqu'à peser de tout son poids dans l'élection présidentielle américaine. Comment un ministre camerounais en est-il arrivé à influencer le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ? Et surtout, quel message envoie-t-il avec sa prétendue double citoyenneté ? A. La double nationalité Un sujet qui soulève bien des passions au Cameroun. Officiellement interdite, elle est pourtant apparemment soumise à des exceptions bien mystérieuses. Un citoyen camerounais qui, tout en serviteur son pays à plus haut niveau, aurait également pris par au vote pour l'élection de Donald Trump. Voilà qui pose quelques questions. Irrégularité des E. La double nationalité, c'est là que tout devient croustillant. Un Camerounais ordinaire, de la diaspora par exemple, qui se risquerait à déclarer une double nationalité risquerait gros. Les Camerounais de l'étranger le savent bien, la double nationalité rime souvent avec bureaucratie, interrogatoire, voire sanction. Et pourtant, il semblerait que certains bénéficient d'une immunité spéciale. Mais, chers amis, demandons-nous un instant, Jean de Dieu Momo aurait-il réellement enfreint la loi ? Où est-il possible qu'il ait des privilèges dont seuls certains initiés sont au courant ? Peut-être qu'au pays de Paul Biya, la nationalité est plus flexible pour les uns que pour les autres. La position des Camerounais, musique plus intense. Et la réaction des Camerounais dans tout ça ? Pour certains, c'est l'indignation totale. Imaginez la scène, Jean de Dieu, depuis son bureau de ministre, se vantant sur les réseaux sociaux d'avoir « voté pour Trump », se présentant comme un véritable électeur américain tout en conservant son titre ministériel au Cameroun. Pour ceux qui respectent la loi et qui, pour quelques papiers manquants, sont souvent privés de leurs droits, la pilule est dure à avaler. Un membre influent de la diaspora camerounaise résume bien ce malaise, comment peut-on avoir la nationalité américaine et rester ministre au Cameroun ? Pourquoi cette loi de la double nationalité semble-t-elle s'appliquer seulement à certains ? Ces mots, chers auditeurs, résonnent comme un cri d'indignation. Irrégularité politique, ironie du sort, la loi camerounaise est pourtant claire, tout citoyen camerounais qui acquiert une autre nationalité est supposé perdre automatiquement sa citoyenneté camerounaise. Mais il semblerait que cette règle, comme tant d'autres, puisse se plier au gré des circonstances, ou des personnes. Alors pourquoi Jean de Dieu Momo, en assumant ce double rôle de ministre camerounais et de citoyen américain, échappe-t-il aux sanctions ? Peut-être que sa position et ses relations privilégiées lui confèrent une protection spéciale ? Ou serait-ce encore une de ces fameuses « exceptions » qui renforcent l'impression d'une justice à deux vitesses ? Il semblerait que l'on puisse être à la fois ministre et électeur américain, du moins pour certains. Le soutien politique à Trump, vraie influence ou fantaisie ? Venons-en au cœur du sujet, ce fameux soutien à Donald Trump. On pourrait se demander, Jean de Dieu Momo a-t-il vraiment pesé sur l'élection américaine ? Une alliance improbable, et surtout ironique, quand on sait à quel point le système américain est scruté, analysé et contrôlé. Pourtant, pour certains camerounais, c'est un affront symbolique à la souveraineté et à un jeu de pouvoir qui en dit long. Momo a peut-être, sans le vouloir, éveillé les consciences sur cette fameuse question de double nationalité et mise en lumière des pratiques inégales au sein même de son propre gouvernement. Conclusion alors, que doit-on retenir de tout cela ? Jean de Dieu Momo a-t-il, en votant pour Donald Trump, révélé un secret bien gardé de la politique camerounaise ? Ou n'a-t-il fait qu'apporter un peu de théâtre dans une campagne déjà remplie de rebondissements ? Quoi qu'il en soit, l'ironie est au rendez-vous, un ministre camerounais qui influence les élections américaines, ça ne s'invente pas. En attendant, nous vous laissons méditer sur cette histoire rocambolesque. Double nationalité, influence politique, privilèges. Autant de sujets qui méritent d'être explorés, et que nous continuerons à suivre de près. Si vous avez aimé cette analyse, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur Cameroun Info. Laissez vos commentaires, que pensez-vous de cette attente ? Est-ce une stratégie payante ? Attendez vos avis avec impatience.